Bernard Montiel s'est emparé de Twitter ce 8 août afin de clarifier ses propos sur sa publication de la veille. Cette dernière semblait annoncer la mort de Serge Lama et d'Eddie Mitchell. Le lundi 7 août, Bernard Montiel avait publié une courte vidéo du beau cimetière marin de Saint-Tropez, comme il le décrit si bien. Accompagnant cette vidéo, l'animateur et acteur français avait évoqué l'empereur du micro-sillon avec une liste d'éminents artistes. Un post qui semblait annoncer la mort de Serge Lama et d'Eddie Mitchell selon certains. Le beau cimetière marin de Saint-Tropez où se trouve notamment l'empereur du micro-sillon, Pera, Brel, Lama, Gréco, Aznavour, Eddie Mitchell et tant d'autres, rois des nuits blanches hashtag Eddie Barclay, ça tombe sur les premières images de la vidéo, bonne journée, peut-on lire en légende. Des mots qui ont visiblement prêté à confusion puisque certains y voyaient l'annonce de la mort des deux chanteurs de 80 ans. Afin de clarifier les choses, Bernard Montiel s'est à nouveau emparé de Twitter ce 8 août. En reprenant sa publication de la veille, il s'est expliqué tout en formulant des excuses. Je cite l'empereur du micro-sillon et, derrière, les noms de certains artistes dont il a géré la carrière un temps. Jamais dit qu'ils étaient morts notamment Serge Lama ou Eddie Mitchell.Désolé si je me suis mal exprimé.Ça me paraissait évident, avait-il souligné. Ce qui a le mérite d'être clair. Serge Lama et Eddie Mitchell, bien portant à 80 ans. Avec 60 ans de carrière et 24 albums studios, Serge Lama, 80 ans, a la forme. D'ailleurs, le 7 août dernier, le chanteur avait accordé une interview à Elodie Suigo sur France Info. Il s'était notamment confié sur le grave accident de voiture qui avait failli le tuer, le 12 août 1965, juste au début de sa carrière. De son côté, Eddie Mitchell, 81 ans, avait encore une fois usé de sa franchise légendaire lors d'un entretien dévoilé par le JDD en juin dernier. Des apparitions qui rassurent les fans qui ne désirent qu'une chose, que ces stars puissent vivre éternellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada